Oui c'est devenu un passe-temps pour moi le soir, le dimanche à bord de la station spatiale de regarder dehors, de prendre mon appareil photo et puis d'apprendre un peu à prendre des photos correctes parce que c'était pas gagné au départ, les premières photos sont affreuses mais évidemment on les a pas publiées. Pourquoi ? Elles étaient quoi ? Floues ? Parce que c'est difficile en fait, c'est une photo un peu spéciale, la station on est à 400 km d'altitude, on va à 28 000 km heure, il faut faire ses réglages un peu de manière fine pour que tout ça marche bien. Et puis voilà, je me suis pris de passion pour non seulement la photographie mais aussi l'observation de la Terre, comme vous l'avez dit, sa beauté mais aussi sa fragilité qui est très visible depuis l'orbite. À quoi voyez-vous cette fragilité ? On voit sur le temps long, on observe des glaciers en Amérique du Sud, on voit qu'ils fondent, ça c'est prouvé, on fait ça pour les scientifiques, ils servent de nos photos pour montrer tout ça, on voit la pollution des rivières qui débouchent dans la mer en charriant du noir, du marron, des choses qui ne devraient pas vraiment être là dans le bleu magnifique de l'océan. On voit les coupes dans la forêt amazonienne, il y a des villes qui sont recouvertes de pollution, on voit malheureusement beaucoup de choses. Pékin, que vous n'avez pas réussi à filmer à cause de la pollution, la surpopulation qui nous guette, les villes tentaculaires, vous les voyez depuis l'espace ? On les voit, on les voit, c'est même, alors c'est difficile de se repérer depuis l'espace parfois, parce qu'à part sur le long des côtes, où là c'est clair, dès qu'on est à l'intérieur des terres, les références sont les villes, effectivement il y en a certaines qui sont absolument immenses, Moscou, beaucoup d'autres, et surtout la nuit, c'est impressionnant, parce que quand on voit à quel point le paysage est couvert de lumière, on se dit que l'homme a vraiment apprivoisé toute la nature, sauf dans certains endroits qui heureusement sont encore vierges. Il y a l'exemple de Las Vegas par exemple, en plein désert. En plein désert, effectivement. Une énorme activité humaine. On voit l'irrigation, on voit des terrains de golf, paf, avec le désert à côté, on a essayé de montrer tout ça. Les îles de Dubaï, il y a des couleurs magnifiques, alors Julie a repéré tout à l'heure une embouchure de fleuves en Australie, avec cette couleur violette qui surgit, et qui surprend évidemment, qui n'est pas dans la palette, dans le nuancier habituel de notre planète. Est-ce que vous êtes revenu plus militant, plus écolo-militant de ce voyage dans l'espace ? Oui, je pense, alors j'essaie de pas non plus donner des leçons, parce que, voilà, c'est pas parce que j'ai eu la chance d'aller dans l'espace que je peux faire la morale aux gens, mais oui, c'est sûr que ça interpelle. Quand on est sur Terre, on a l'impression que, ben oui, on comprend tous ces phénomènes-là, mais quelque part, la Terre c'est trop grand, ça se passe pas à notre échelle, tout ça, c'est des choses qui se passent loin, qu'on voit pas, qui sont globales sur la Terre. Et bien quand on prend ce recul formidable d'aller dans l'espace, on le voit, on voit vraiment ce qui se passe, on voit la fragilité de la Terre, on se dit, ah oui, non, c'est pas aussi infini, pas aussi peut-être fort que ce que j'avais cru, c'est vraiment une oasis dans un océan de rien du tout, donc il va falloir la protéger un petit peu, cette planète.